Le pouvoir par la pensée constructive Docteur Emmett Fox L'oraison dominicale suite Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voici le point crucial de la prière. Cette phrase est la clé de voûte du traitement tout entier. Remarquons que Jésus a composé cette prière admirable de façon qu'elle embrasse entièrement le développement de notre âme de la façon la plus brève et la plus expressive. Elle n'omet rien de ce qui est essentiel à notre salut et cependant elle est si concise qu'il n'y a pas une pensée ni une parole superflue. Chaque idée trouve sa place dans un ordre logique, harmonieux et parfait. En dire plus serait empathique, moins serait incomplet. Elle aborde ici un point capital, celui du pardon des offenses. Nous ayant dit ce qu'est Dieu, ce qu'est l'homme, comment est régi l'univers, comment accomplir notre tâche, comment on s'obtient le salut de l'humanité et de notre âme, Jésus nous a expliqué ensuite ce qu'est notre aliment spirituel et la façon dont nous pouvons l'obtenir. Il en arrive enfin au pardon des péchés, problème central de la vie. Le péché, c'est la séparation de l'homme et de Dieu, tragédie majeure de l'expérience humaine. Il a bien entendu ses racines dans l'égoïsme. C'est essentiellement une tentative pour s'emparer d'un bien auquel en toute justice nous n'avons pas droit. C'est un essai d'existence séparée, égoïste et personnelle, tandis que la vérité de l'être est que tout est un. Notre être réel est un avec Dieu. Il n'en est pas séparé. Il exprime ses idées, manifeste la nature, la pensée dynamique de l'esprit. Parce que nous sommes tous un avec le grand tout, dont nous faisons partie de façon spirituelle, il s'en suit que nous ne faisons qu'un avec tous les hommes. Parce qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous sommes, au sens le plus absolu, tous un. Le mal, le péché, la chute de l'homme sont essentiellement la négation de cette vérité dans notre âme. Nous essayons de vivre séparés de Dieu. Nous essayons de nous passer de Lui. Nous agissons comme si nous avions une vie à nous, un esprit distinct, comme si nous pouvions avoir des projets, des buts et des intérêts séparés des siens. S'il en était ainsi, cela signifierait que l'existence n'est pas s'une et harmonieuse, mais un chaos de rivalité et de lutte, que nous sommes entièrement séparés de notre semblable et que nous pouvons lui faire du mal, le voler, le blesser ou même l'anéantir sans aucun dommage pour nous-mêmes. Au contraire, plus nous volerions les autres, plus nous nous enrichirions, cela impliquerait que plus nous prendrions soin de nos intérêts, plus nous serions indifférents au bien-être des autres, mieux cela vaudrait pour nous. Naturellement, il faudrait nous attendre à ce que les autres agissent d'eux-mêmes. Or, si cela était, l'univers serait soumis à la loi de la jungle et tôt ou tard, il serait détruit par sa faiblesse et son anarchie. Mais bien entendu, il n'en est rien et c'est dans cette certitude que réside la joie de vivre. Sans doute, beaucoup de gens agissent comme s'ils croyaient à cette anarchie et plus nombreux sont ceux qui seraient indignés qu'on les soupçonna d'y croire, mais qui, néanmoins, ont la vague impression que c'est à peu près ce qui se passe, même s'ils sont incapables d'une action consciente basée sur cette notion. Or, c'est la véritable cause du péché, de la rancune, de la malveillance, de la jalousie, du remords, de tout le mal, enfin. Admettre que notre existence est indépendante et séparée de Dieu est l'erreur capitale et nous ne pouvons aller de l'avant tant que nous n'aurons pas tranché dans le vif pour l'extirper à tout jamais. Jésus le savait bien et c'est pourquoi il a ajouté à ce point critique une clause soigneusement élaborée qui va nous aider, sans risque d'échec, à atteindre ce but qui est aussi le sien. Mais cette clause n'est rien moins qu'un piège. Il a énoncé une condition qui va nous forcer, sans possibilité d'échappatoire, de réserve mentale ou de subterfuge quelconque, à accomplir, dans sa plénitude et avec toutes ses conséquences, le grand ministère du pardon. Quand nous récitons cette grande prière intelligemment, en comprenant de façon réelle ce que nous disons, nous sommes subitement étreints, comme par un étau, de sorte que nous sommes obligés de faire face aux problèmes, sans possibilité d'y échapper. Nous devons positivement et définitivement pardonner à tous ceux qui ont pu nous nuire de quelque manière. Jésus ne nous laisse pas la possibilité de nous dérober à cette obligation fondamentale. Il a ordonné sa prière avec plus de subtilité qu'un homme de loi rédigeant un contrat. Il l'a formulée de telle sorte que dès que notre attention a été attirée par cette clause, nous sommes obligés ou de pardonner à nos ennemis de manière sincère ou de ne jamais plus répéter cette prière ? On peut espérer que tous ceux qui liront ces lignes avec compréhension ne pourront plus jamais réciter le pater sans être décidés à pardonner. Essayez donc de dire cette prière désormais sans avoir pardonné du fond du cœur. Il est probable que vous serez incapables de la terminer. Les mots vous resteront dans la gorge. Remarquez que Jésus ne dit pas « Pardonne-moi mes offenses » et j'essayerai de pardonner aux autres. Ou bien « Je verrai s'il m'est possible » ou « Je pardonnerai en général » avec toutefois quelques exceptions. Il nous oblige à déclarer que nous avons vraiment pardonné et pardonné à tous. Et c'est de cette condition qu'il fait dépendre notre droit au pardon divin. Qui donc, ayant le privilège de prier, ne désirerait pas être pardonné et voir ses fautes effacées ? Qui serait assez fou pour chercher le royaume de Dieu sans désirer être libéré de son sentiment de culpabilité ? Personne, croyons-nous. Ainsi, nous sommes pris à ce piège inéluctable où nous ne pouvons demander notre liberté avant d'avoir libéré notre frère. Le pardon, c'est l'antichambre du ciel. Jésus le savait et nous a amenés jusqu'à la porte. Pour entrer, nous devons pardonner à tous ceux qui nous ont nouis. Vous devez vous débarrasser de toute rancune et de toute condamnation envers les autres et ce qui n'est pas moins important envers vous-même. Vous devez pardonner aux autres et ayant mis un terme à vos propres fautes. Vous devez accepter le pardon de Dieu ou bien vous ne pourrez jamais progresser dans la voie spirituelle. Vous pouvez vous pardonner à vous-même mais vous ne pourrez le faire de manière sincère que lorsque vous aurez pardonné d'abord aux autres. Pardonner ne veut pas dire cautionner. Vous devez être prêt à vous pardonner aussi car refuser serait de l'orgueil spirituel et c'est par ce péché que tombèrent les anges. Il faut que nous pardonnions. Nous n'insisterons jamais assez là-dessus. qui n'a pas été blessé à un moment ou à un autre de sa vie. Vraiment blessé par quelqu'un déçu, trahi, offensé. Ses souvenirs s'enfoncent comme des flèches s'empoisonner dans le cœur où elles occasionnent des plaies qui s'irritent et s'enveniment. Il y a un seul remède à cela, les arracher et les jeter au loin. L'unique moyen d'y arriver, pardonner. Bien entendu, rien au monde n'est plus facile que de pardonner à ceux qui ne nous ont fait qu'un léger tort. Rien n'est plus facile que d'oublier un dommage sans importance. C'est à la portée de tout le monde mais ce que la loi de l'être exige, c'est que nous pardonnions non seulement ces bagatelles mais des choses si difficiles à pardonner que de prime à bord, il nous semble impossible de le faire. Le cœur désespéré en s'écrit c'est trop me demander, cette offense est trop grave, c'est impossible, je ne peux l'absoudre. Or, c'est de cette condition que l'oraison dominicale fait dépendre le pardon de Dieu qui nous délivre du péché et des limitations, la rédemption. On ne peut échapper à la loi. Il est obligatoire de passer par le pardon, si grave que soit le mal qu'on nous a fait, si cruel qu'ait été notre souffrance. C'est notre devoir premier. N'oubliez pas que les personnes qui font du mal sont elles-mêmes malades. Si vos prières sont inefficaces, cherchez en vous-même s'il n'y a pas encore quelqu'un à qui vous pouvez pardonner. Si un vieux grief ne vous a pas laissé une rancune tenace, cherchez si vous n'avez pas une haine inavouée. Elle peut être camouflée par le sentiment d'avoir raison contre un individu, une classe sociale, une religion que vous désapprouvez peut-être, un parti politique que sais-je. Si l'on est ainsi, hâtez-vous de pardonner et quand cela sera fait, vous obtiendrez votre exhaustement. Si vous ne pouvez pas pardonner maintenant, vous devrez attendre votre démonstration jusqu'à ce que vous puissiez le faire sans restriction et il faudra remettre à plus tard la suite de leur raison dominicale ou renoncer par votre attitude au pardon de Dieu. Libérer les autres équivaut à vous libérer vous-même parce que la rancune est en effet une forme de l'esclavage. C'est une vérité cosmique qu'il faut être deux pour faire un prisonnier, le prisonnier et le geôlier. On n'est pas prisonnier de soi-même, chaque prisonnier doit être gardé et le gardien n'est pas plus libre que son prisonnier. Lorsque vous avez du ressentiment contre quelqu'un, vous êtes lié à cette personne par un lien cosmique, véritable chaîne, lourde, quoi qu'elle soit spirituelle. Vous êtes lié par un lien cosmique à ce que vous haïssez. Cette seule personne que vous détestez peut-être dans le monde est celle à laquelle vous vous attachez par un maillon plus fort que l'acier. Désirez-vous continuer à vivre ainsi ? Rappelez-vous, vous appartenez à la chose à laquelle vous êtes attaché par la pensée et tôt ou tard, si ce lien ne s'aide pas, l'objet de votre rancune sera attiré de nouveau dans votre vie pour y causer peut-être encore des ravages. Allez-vous vous permettre de courir ce risque ? Bien entendu, personne ne voudrait s'exposer à ce danger, donc c'est clair, vous devez couper ces liens par un acte de pardon spirituel sincère et catégorique. Déliez-le et laissez-le aller. En pardonnant, vous vous libérez, vous sauvez votre âme et parce que la loi de l'amour est la même pour tous, vous cedez celui ou celle qui vous a offensé à sauver la sienne. Mais comment ? Au nom de quelle bonté, de quelle sagesse l'acte magique du pardon peut-il s'accomplir alors que nous avons été si profondément meurtris qu'il nous a été impossible de pardonner malgré le désir que nous en avions ? Nous avons essayé, essayé, mais en vain, la tâche était trop au-dessus de nos forces. La technique du pardon est pourtant assez simple. La chose essentielle, c'est de consentir à pardonner. Si vous le désirez, la plus grande partie de la tâche est déjà accomplie. Beaucoup redoutent de pardonner à quelqu'un parce qu'ils ont l'impression, fausse d'ailleurs, que cela implique pour eux l'obligation d'avoir de l'amitié pour cette personne. Heureusement, il n'en est rien. Nous ne sommes pas obligés d'aimer un être pour lequel nous n'éprouvons aucune sympathie. En effet, il est aussi impossible d'aimer sur commande que d'essayer de retenir le vent dans sa main fermée. En vous y contraignant, vous finirez par le détester plus que jamais. Bien qu'en français et dans beaucoup de langues, le mot aimer englobe plusieurs façons d'aimer. La façon spirituelle d'aimer, qui en latin se dit agaper, permet un amour universel, un amour au-delà du bien et du mal. c'est l'amour divin. Vous pouvez vous connecter à cette forme d'amour-là qui n'a rien à voir avec un amour conditionnel, un amour d'amitié, un amour d'humain. En vous y entraînant, vous pouvez faire un pas de plus vers l'amour chaque jour. On pense en général que lorsqu'on a été offensé, on doit, en bon chrétien, s'efforcer d'aimer le coupable et comme c'est tout à fait impossible dans certaines formes d'amour, la souffrance est plus profonde encore et s'augmente du sentiment d'un échec et de culpabilité. Vous pouvez l'aimer de loin en le bénissant. Nous ne sommes pas obligés d'éprouver de l'amitié pour chacun mais nous devons avoir pour tout le monde cet amour inconditionnel, cette charité dont parle la Bible qui n'est autre qu'une bienveillance active mais impersonnelle vis-à-vis de tous. Cela ne concerne donc pas nos sympathies personnelles mais nous procure toujours, tôt ou tard, un sentiment de paix et de bonheur. Voici la méthode pour pardonner. Isolez-vous, recueillez-vous, récitez une prière qui vous plaise ou lisez un chapitre de la Bible ou une phrase pleine d'amour. Dites alors de manière tranquille, je pardonne de façon libre et entière à mentionner le nom de cette personne. Je le délivre et je la laisse aller. Je lui pardonne entièrement tout ce qui se rapporte à cette affaire. En ce qui me concerne, c'est fini pour toujours. J'ai confié le fardeau de ma rancune au Christ qui est en moi. Maintenant, celui qui m'a offensé est libre et je me sens libérée aussi. Je lui souhaite du bien dans toutes les circonstances de sa vie, le bonheur. L'incident est clos. La vérité du Christ nous a libérés tous les deux. J'en remercie Dieu. Puis, levez-vous et vaquez à vos affaires. Il ne faut jamais répéter cet acte de pardon. Vous l'avez fait une fois pour toutes et le renouveler serait répudié tacitement le travail accompli. Plus tard, lorsque le souvenir de l'offense vous reviendra à l'esprit, bénissez le coupable avec amour et chassez cette pensée. Agissez ainsi aussi fréquemment que cette pensée se représentera. Avec le temps, elle pourrait revenir mais de moins en moins, souvent et vous finirez par l'oublier tout à fait. Le docteur Emmett à l'époque ne parlait pas des crimes et par exemple que ce soit des crimes sexuels ou des violences physiques, ça peut demander plus de temps et de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide à des psychologues victimologues, à des associations et même à la police. si cette personne est un criminel malgré le fait qu'elle soit malade et qu'elle se croit séparée de Dieu, c'est votre devoir aussi de le signaler avec amour, avec paix pour ne pas qu'il reproche. Cette petite parenthèse me semble importante pour les personnes touchées par ce genre de malheur parce que j'ai travaillé dessus pendant des années plus de 20 ans et qu'en effet je me suis rapprochée de personnes compétentes et j'ai pu accompagner aussi dans mon parcours des personnes ayant vécu ce genre de choses et c'est comme un abcet qui pullule et on ne peut pas le cacher avec du fond de teint, on ne peut pas faire semblant que ce n'est pas là et être dans le déni. Même si on le met au fond de sa psyché, le problème c'est que ça nous pourrit. Le mensonge peut être parfois un petit peu subtil et perfide et même dans le message de Jésus nous recevons une invitation au courage, à la loyauté, à la bonté, à l'honnêteté. Il se peut qu'après un intervalle plus ou moins long toute cette affaire vous revienne à la mémoire mais vous vous apercevrez que toute amertume et toute rancune auront disparu et qu'enfin vous êtes libres tous deux de la liberté parfaite des enfants de Dieu. Votre pardon est complet. Vous éprouverez une joie merveilleuse quand vous l'aurez compris. Vous serez soulagés. Tout le monde devrait pratiquer un pardon général chaque jour. Lorsque vous priez, prononcez une amnistie générale pour tous ceux qui ont pu vous nuire de quelque façon que ce soit sans préciser les offenses dites peut-être de manière simple « Je pardonne » de façon libre à tout le monde. Puis, pendant la journée, si la pensée de quelque grief ou de quelque rancune vous revient à l'esprit, bénissez l'offenseur et pensez à autre chose. Cette attitude bientôt vous débarrassera de toute rancune et de toute condamnation et l'effet sur votre bonheur, votre santé physique et votre vie en général sera radical. Après, je mets encore une parenthèse parce qu'en développement de conscience sur ce qui est de la communication et la communication non-violente, je partage en ce moment aussi une partie du livre de M. d'Ansembourg qui est un grand thérapeute de la communication non-violente. J'ai partagé Marshall Rosenberg et il y a un piège ici. C'est le piège de devenir une gentille personne morte, c'est-à-dire une personne qui ne reconnaît plus ses besoins, une personne qui ne s'écoute pas avec amour et attention, une personne qui s'oublie et lorsqu'on s'oublie, tout le monde paye. Prenez soin de vous-même, apprenez un pas après l'autre à comprendre. Parfois, si ces crièves vraiment reviennent en votre tête et qu'une colère monte, prenez le temps de l'analyser avec d'autres regards et je vous invite à lire ou écouter Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Marshall Rosenberg. Ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du mal. Cette phrase a probablement soulevé à elle seule plus de controverses que tout le reste de la prière. Elle constitue une véritable pierre d'achoppement pour beaucoup de gens sincères. Ceux-ci sentent avec raison que Dieu ne peut induire quelqu'un en tentation, c'est-à-dire le pousser à faire le mal quelles que soient les circonstances. C'est pourquoi ces paroles ne leur paraissent pas exactes. Cela explique qu'on ait essayé souvent de modifier ce texte. D'ailleurs, lorsque je vous l'ai lu dans le premier passage, je vous ai fait la version de Jolie Mamie. Elle me l'avait écrite à sa manière et je vous l'ai écrit. Et lorsqu'elle demande à Dieu de pardonner, elle ne dit pas pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Elle avait mis pardonne-moi et aide-moi à pardonner ceux qui m'ont offensé. et moi, j'y ai trouvé beau donc j'y ai laissé comme cela puisque paix à son âme. Elle a été enterrée hier. En plus, il y a différentes traductions. Jésus s'exprimait en araméen, ses disciples en d'autres langues, ensuite, 100, 200 ans après. Donc, je vais continuer de vous lire ce que le docteur Emmett Fox qui est théologien, docteur en théologie, a écrit parce que cela peut tous nous aider à mieux comprendre certaines choses. Cela explique qu'on ait essayé souvent de modifier ce texte, beaucoup ayant l'impression que Jésus n'avait pas prononcé les paroles qu'on lui attribuait. On cherchait à exprimer ce qu'il croyait être plus en rapport avec le ton général de son enseignement. On a tenté des efforts héroïques pour faire dire quelque chose de différent au texte grec original. Eh bien, tout cela est inutile. Cette phrase exprime parfaitement le sens profond du message. Souvenez-vous que l'oraison dominicale embrasse toute la vie spirituelle. Quoique condensée dans sa forme, elle constitue cependant un manuel complet du développement de l'âme. Et Jésus ne connaissait que trop bien les périls subtils et les difficultés qui peuvent assaillir celles-ci une fois dépassées les états préliminaires de son évolution. Ceux qui n'en sont encore qu'au premier échelon ne les éprouvent pas et ils sont tout disposés à conclure que cette clause n'était pas nécessaire. Elle est cependant indispensable. Voici pourquoi. Plus vous priez et passez de temps en méditation, plus votre sensibilité se développe. Ceci est parfait, mais toute chose a son revers. Plus votre sensibilité s'affine et se spiritualise, plus vos prières ont de puissance et d'efficacité. Mais par cela même, vous devenez plus accessible à certaines formes de tentations qui n'assiègent pas les novices. Plus vous vous apercevez aussi que pour des fautes vénielles que l'on considère comme insignifiantes, vous êtes punis sévèrement et c'est bien ainsi. Cela vous tient en haleine. Les transgressions qui semblent minimes, le tout petit ver qui ravage la pomme, affaiblirait notre énergie spirituelle si nous n'y mettions ordre immédiatement. Certes, arrivé à un certain niveau, personne n'est tenté de voler un portefeuille ou de cambrioler une maison en y pénétrant par effraction. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne rencontrera pas d'autres difficultés, d'autant plus périlleuses qu'elles seront plus subtiles. À mesure que nous avançons, de nouvelles et puissantes tentations nous attendent en effet sur la voie, toujours prêtes à nous faire trébucher si nous ne sommes pas attentifs. Tentations de nous mettre en avant, de travailler à notre propre gloire plutôt qu'à celle de Dieu, désir de distinction et d'honneur personnel, de gain matériel même, tentations de nous laisser influencer par nos préférences personnelles dans nos rapports avec autrui, alors que c'est un devoir sacré d'agir avec impartialité. Enfin, plus grave que tous les autres, le péché d'orgueil spirituel aux conséquences mortelles, ce péché qui, en vérité, est la suprême faiblesse des nobles âmes, tend ses pièges sur la route. La supériorité et le contentement de soi ont fait chanceler beaucoup de belles âmes qui avaient triomphé de toutes les embûches. Un rideau de fer est tombé entre Dieu et elle. Un grand savoir entraîne une grande responsabilité. Trahir celle-ci c'est s'exposer à un châtiment terrible. Noblesse oblige et est surtout vraie dans les choses spirituelles. La connaissance de la vérité, si faible soit-elle, est pour l'humanité un dépôt sacré qu'on ne peut trahir, quoiqu'il ne faille pas jeter des perles aux pourceaux ni imposer la vérité où on ne veut pas l'accueillir. Il faut cependant faire avec sagesse tout son possible pour faire connaître Dieu afin que pas un seul de ces petits n'ait faim par la faute de notre égoïsme ou de notre négligence. Pès mes agneaux, pès mes brebis. Les écrivains mystiques de jadis étaient si conscients de ce danger qu'avec leur sens de l'allégorie, ils ont comparé l'âme avançant sur la voie spirituelle à un voyageur qui, à chaque étape, sera soumis à différentes épreuves avant de franchir certaines portes. S'il en sortait victérieux, il poursuivait sa route avec la bénédiction de celui qu'il avait défié. Sinon, il lui était interdit de continuer. Quelques âmes inexpérimentées désirant s'élever plus rapidement souhaitent imprudemment être mises à l'épreuve et cherchent des difficultés de toute nature comme si leur propre personnalité ne représentait pas assez de tentations à surmonter. oubliant la leçon de l'épreuve subie par notre Seigneur dans le désert, oubliant l'injonction « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu », elles sont tombées dans cette erreur et les conséquences ont été lamentables. C'est pourquoi Jésus a inséré dans la prière cette clause où nous demandons de ne pas avoir à faire face à des épreuves trop difficiles pour notre niveau de compréhension du moment. Si nous prions comme nous le devons pour obtenir la sagesse, l'intelligence, la pureté et l'aide du Saint-Esprit, nous ne nous heurterons jamais à des difficultés dépassant nos forces spirituelles. Rien ne pourra vous faire de mal. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ces paroles magnifiques résument cette vérité essentielle. Dieu est omniprésent et omnipotent. Il est tout en tout. Il est à la voie celui qui a fait l'action, l'action elle-même et l'œuvre terminée. On pourrait même ajouter qu'il est le spectateur. Le règne dans ce sens c'est toute la création sur n'importe quel plan car elle révèle la présence de Dieu. Dieu en tant que manifestation et expression. La puissance est naturellement celle de Dieu. Nous savons qu'il est le pouvoir unique. C'est pourquoi quand nous agissons ou que nous prions, c'est en réalité Dieu qui agit par notre intermédiaire. Ce qu'appelle le docteur d'Ipac Chopra le témoin silencieux. De même que le pianiste produit des sons au moyen de ses doigts, Dieu se sert de l'humanité pour accomplir son œuvre. C'est à lui qu'appartienne la puissance. Quand vous priez, si vous pensez fermement qu'en réalité l'éternel agit par votre intermédiaire, votre prière en deviendra plus efficace. Dites Dieu m'inspire. Quoi que vous ayez à faire, ne cessez de penser. L'intelligence divine est à l'œuvre à travers moi maintenant. L'intelligence divine est à l'œuvre à travers moi maintenant. L'intelligence divine est à l'œuvre à travers moi maintenant. Cela vous permettra d'accomplir les tâches les plus ardues avec un succès extraordinaire. Le changement merveilleux que nous constatons à mesure que nous prenons conscience de ce que signifie vraiment la présence de Dieu transfigure tous les aspects de notre vie. La douleur se transforme en choix, la vieillesse en jeunesse, l'ombre en lumière. Voilà ce qu'est la gloire, cette gloire à laquelle nous accédons est naturelle, c'est celle du divin, de Dieu. La félicité qui nous est révélée par cette expérience n'est autre que Dieu lui-même. Dieu qui, à travers nous, connaît cette félicité. Depuis quelques années, l'oraison dominicale a souvent été écrite au mode indicatif. Ainsi, la phrase « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite » devient « Ton règne est venu, ta volonté s'accomplit ». Si de telles paraphrases sont intéressantes et suggestives, leur importance n'est pas vitale. La forme affirmative de la prière devait être employée pour le travail de guérison, mais ce n'est qu'un des cas où cette forme soit nécessaire. Jésus usait surtout de l'invocation et l'emploi de cette forme est essentiel pour le développement de l'âme. Il ne faut pas la confondre avec la prière qui n'est qu'une supplication où l'on s'adresse à Dieu en gémissant comme un esclave implorant une grâce de son maître. Ceci est toujours une erreur. La forme la plus haute de la prière est la contemplation où la pensée et le penseur deviennent un, réalisant l'unité mystique, mais on en fait trop rarement l'expérience au commencement de son développement spirituel. Priez de la façon qui vous aide la plus facile car la façon la plus simple est toujours la plus efficace. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 27, 1, 3 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Esaïe 43, 2 Dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Chronique 2, 26, 5 Psaume 23, 2 David L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ouins ma tête et ma coupe débordent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bon berger Méditation sur le psaume 23 Le 23e psaume est un traitement spirituel sous forme de poème. Lisez cette méditation plusieurs fois en vous arrêtant à chaque affirmation et en vous efforçant d'en comprendre la signification. L'Éternel est mon berger L'Éternel c'est Dieu et c'est en particulier ma propre connaissance de la vérité puisque cette connaissance est la présence de Dieu en moi mon Christ intérieur c'est mon berger Le berger prend soin de ses brebis et l'Éternel prendra soin de moi parce que je le cherche par cette méditation Il suffit que je comprenne cette vérité que l'Éternel est mon berger pour que tout ce qui est négatif dans ma vie disparaisse Je ne manquerai de rien J'ai foi dans cette affirmation et je l'accepte entièrement donc je n'aurai plus de crainte Je crois de façon sincère que je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans ces verres pâturages Les verres pâturages symbolisent l'harmonie parfaite de ma vie l'abondance de tout ce dont j'ai besoin toujours et pas juste comme une démonstration temporaire C'est pour cela qu'on peut dire que je m'y repose Il me dirige vers des eaux paisibles Dans la Bible l'eau est le symbole de l'âme Me diriger près des eaux paisibles veut dire que par la prière la puissance de Dieu apaise mon âme en m'accordant une paix parfaite Je sais qu'une fois mon âme en paix ma démonstration doit avoir lieu et que ma seule tâche est de faire naître cette paix Par cette méditation je pratique la présence de Dieu c'est-à-dire que je prie pour avoir la paix et je sais que cette grâce me sera accordée Il restaure mon âme C'est la promesse de mon salut absolu Ma prière est exaucée dès à présent La paix de Dieu remplit mon âme Toutes mes difficultés sont survenues parce que mon âme s'est séparée en pensée de sa source vivante Je me croyais séparée de Dieu Je l'étais donc en vérité Et ceci m'a chargée d'un fardeau de responsabilité d'égoïsme de peur et de limitation ce qu'on a appelé la chute de l'homme Ce texte cependant me promet de façon définitive la restauration de mon âme de mon entendement divin originel et il me garantit ma liberté J'affirme que ceci est vrai maintenant Je demande à être délivrée de façon entière de toutes mes difficultés Je réclame la santé parfaite le bonheur et la prospérité qui me sont réservées Je suis libre et bien guidée Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Le mot justice dans ce verset signifie la pensée juste Or je sais que des pensées justes à l'égard de n'importe quelle situation provoquent de façon infaillible la guérison et la sécurité Ce sont les pensées erronées qui créent le mal Le bien par contre est le résultat de pensées justes c'est-à-dire conformes à la vérité spirituelle Christ en moi mon bon berger me conduit dans le sentier des pensées justes donc tout ira bien pour moi désormais Dans la Bible Dans la Bible le nom révèle la nature le caractère de celui qui le porte La nature de Dieu c'est la toute puissance le bien omniprésent l'amour infini Je sais que cet amour m'entoure de sollicitude et rétablit l'ordre dans mes affaires Quand je marche toi aussi Je sais que parce que tu es la vie il n'y a pas de mort Je retiens du reste que la Bible ne parle pas de la mort mais de l'ombre de la mort qui est notre croyance fausse Il n'y a pas de mort mais la perte apparente de ta présence Ta houlette et ton bâton me rassurent Je sais que ta loi est immuable parce que tu es le principe divin et je sais que ma parole monte jusqu'à toi dans cette méditation et qu'elle ne retournera pas vers moi sans effet parce que je suis ton enfant et l'héritier de ton royaume Tu te restes devant moi une table en face de mes adversaires Mes adversaires ce sont mes propres pensées mes doutes mes craintes mes critiques à l'égard des autres et la condamnation de moi-même car chacun a pour ennemi les gens de sa maison Mais ceux-ci n'ont plus le pouvoir de me nuire parce que je prononce la parole de vérité et mon bon berger m'accordera une démonstration glorieuse même quand tout semble perdu Tu oins d'huile ma tête Dans la Bible l'huile et le baume sont des symboles de joie de louange et de gratitude Ce verset m'assure que je serai sauvée de toutes mes difficultés Oindre d'huile est aussi un symbole de consécration et en méditant ainsi sur cette vérité je suis consacrée à nouveau enfant parfait de Dieu Je bénis Dieu de son ineffable bonté Je le remercie de sa souveraine et constante sollicitude à mon égard Je le loue de la gloire de son nom Je le remercie surtout de son exaucement parfait et miséricordieux qui a plani mes difficultés actuelles Je m'en remets à l'intelligence infinie Et ma coupe déborde Ces paroles confirment la plénitude et la perfection de ma démonstration Car Dieu ne me délivrera pas seulement de mes ennuis mais il me donnera en outre la solution claire complète et satisfaisante du problème qui me préoccupe Il me libérera des causes sous-jacentes qui le déterminaient ce qui le fera disparaître à tout jamais de mon existence Lorsque mon bon berger emplit ma coupe tout d'abord elle est pleine Mais encore elle déborde Oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie parce que je sais que pour être efficace toute prière doit se terminer par des remerciements et une déclaration de foi Je te remercie maintenant amour divin et infini de m'avoir exaucée Je loue ta perfection ineffable et l'harmonie parfaite la paix et le triomphe qui seront les miens J'affirme ce triomphe je le réclame je me l'approprie Il est avec moi et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Dieu merci Je sais maintenant en vérité que l'Éternel est mon berger et que je n'aurai jamais besoin de rien Je le sais et je le crois Mon âme est enracinée dans la vérité Ta présence ne me quitte pas et me donne le repos Maintenant ni crainte ni doute ne peuvent y pénétrer Je suis ton enfant le fils de ta maison une maison qui n'est pas construite par des mains mortelles L'Éternel est aussi eux et j'habiterai avec toi dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours Tout est bien Tout est accompli Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz